Générique Et à la une de l'actualité est tout d'abord ce matin la politique, les élections départementales avec François Fillon. De passage hier dans la région, l'ex-premier ministre est venu soutenir les candidats du rassemblement UMP-UDI et divers droites. L'Union pour le Nord a placé des candidats dans les 41 cantons du département, mais dans une région rarement propice à la droite et face à la montée du Front National et de l'abstention. Les candidats UMP-UDI et divers droites auront fort à faire lors de ce scrutin. François Fillon est venu rencontrer notamment le député maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, mais aussi Jean-René Lecerf. Il est également passé par le faubourg de Béthune à Lille. Thibaut Paquis a pu l'interroger, on écoute l'ancien Premier ministre sur Grand Lille TV, notamment à propos du Front National. Surtout pour trouver des solutions face au problème des Français, parce que le problème c'est pas le Front National, le problème c'est le chômage, le problème c'est les gens qui depuis trop longtemps attendent des réponses concrètes à leurs attentes. Moi je propose un projet qui soit un projet vraiment radical, qui consiste à régler les problèmes de l'économie française, même quand c'est pas forcément très populaire, pour redonner à notre pays la compétitivité, la puissance, la force dont il a besoin. Et c'est ça la seule réponse que les politiques doivent apporter à la question du Front National. La politique encore dans cette édition avec notre question du jour Grand Lille TV Métropolis. L'un des principaux enjeux de ce scrutin c'est donc l'abstention, on le sait, on pourrait battre de nouveau des records de faibles participations. Et c'est la question sur notre antenne, comptez-vous aller voter lors de ces départementales 22 et 29 mars prochain, je vous le rappelle. Comme d'habitude rendez-vous sur laquestiondujour.net. N'oubliez pas également notre rendez-vous politique. Ce midi, les candidats du canton de Villeneuve d'Asque seront face à Gauthier Seyss. Sur ce plateau, ils auront 3 minutes pour convaincre, c'est tout à l'heure sur Grand Lille TV, à partir de midi. Autre actualité, dans le Grand Lille, ces prochains jours à partir de ce lundi précisément, l'événement tonjobnumérique.fr organisé pendant un mois pour promouvoir l'emploi et la formation numérique dans la métropole lilloise. Cela part en fait d'un constat simple, les jeunes ne sont finalement peut-être pas si calés que ça. En termes d'économie numérique, oui bien sûr, ils utilisent leur téléphone à tout va et surfent sur les réseaux sociaux, mais ils n'imaginent pas le potentiel de recrutement du secteur. Les maisons de l'emploi de la métropole, aura technologie et la pleine image s'associent donc pour cette deuxième édition avec des conférences, des rendez-vous pratiques, des découvertes en immersion en entreprise. C'est le programme de l'événement pendant un mois, plus d'un millier de personnes sont attendues. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Mon entreprise, c'est l'entreprise ouverte, où on promeut évidemment les jobs numériques, vu qu'on est aussi bien sur le travail avec des designers, avec des personnes qui agissent dans le périmètre, du scan 3D, de l'impression 3D. On va d'abord accueillir et présenter le lieu avec les différentes machines que nous avons à disposition et qu'on met à disposition du public et des entreprises, avec quelques démonstrations d'impression 3D, de découpe laser. Et puis par ailleurs, on va intervenir aussi dans différentes conférences au sujet de l'impression 3D. L'expérience Ton Job Numérique nous permet déjà de valoriser effectivement les acteurs qui font partie de notre écosystème et aussi les formations qu'on met en place qui contribuent au développement de ces jobs numériques. Dans le reste de cette édition, 7h18 en direct ce matin, une info pour les plus gourmands dans la métropole lilloise, une réponse surtout pour tous les fans de street food. L'application Mon Itinérant développée à Lille recense tous les food trucks dans la région et en France. Ce type de commerce n'ayant pas d'adresse fixe, impossible de figurer dans les annuaires papier ou web et s'abonner à toutes les pages Facebook de tous les camions peut paraître fastidieux. D'où l'intérêt de cette appli qui recense déjà 250 food trucks. Il suffit en fait de taper le nom de sa ville et la liste détaillée des camions à proximité apparaît. L'équipe de développement a aussi imaginé la Mi Box, un boîtier installé dans le camion qui permet de le géolocaliser au mètre près. Cette application sera disponible gratuitement dès le mois prochain. En attendant, Fanny Bourdillon et RMI Pem sont allés rencontrer son développeur Erwan Michala. Le food truck c'est quand même assez urbain. Dans les zones rurales c'est plutôt la friterie ou le camion pizza en fonction des régions de France. Mais il y a surtout un vrai retour à l'itinérance des professionnels. Le professionnel a compris que le particulier avait besoin finalement d'avoir un service vraiment au pied de sa porte. Et on assiste au retour des épiciers ambulants, on assiste au retour des boulangers qui refont leur tournée. On a des concepts formidables, des fashion trucks, des nelbars itinérants, des coiffeurs itinérants. On a tout un tas de professionnels. En ce vendredi, veille du week-end, on termine ce journal avec du sport. Et tout d'abord en basket féminin, le SBV à l'île métropole jouait hier soir à l'extérieur à Tarbes, la 23ème journée du championnat. Victoire large et sans bavure des guerrières Villeneuve-Oise, 82-61 de bonne augure avant leur finale de Coupe d'Europe. Au programme également de ce week-end, dès ce soir en basket, toujours le LMB. Accueil Monaco à 20h ce soir au Palais Saint-Sauveur. Les Lillois auront fort à faire face à l'un des ténors du championnat. Notez également ce soir en volleyball, le TLM Tourcoing accueil 7. C'est ce soir donc à 20h à l'espace du Mortier. Et puis en football en Ligue 1, dimanche après-midi à 14h au stade Pierre-Morroy, le LOSC accueille Rennes. Lille qui, je vous le rappelle, reste sur deux belles victoires consécutives en championnat et qui doit confirmer pour poursuivre sa remontée au classement Lille face à Rennes. Le choc du football ce week-end, c'est ce dimanche après-midi à 14h au stade Pierre-Morroy. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil, belle matinée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada